bonjour tout le monde c'est guidex62 bon ben on est parti pour les prédictions des tot w numéro 33 donc je trouve pas qu'elle est terrible terrible cette semaine mais bon alors j'ai mis alvarez alors alvarez il a mis trois buts dans la victoire de river plate 7-0 contre sarmiento donc il devra avoir une note à 86 mertens alors lui il a mis deux buts dans la victoire de naples 6-1 contre saswolo donc il devrait avoir une note à 86 sonne donc lui il a mis deux buts dans la victoire de tottenham 3-1 contre les cester donc il devrait avoir une note à 92 mailleur donc lui il a mis deux buts dans la victoire de rennes 2-0 contre saint-etienne donc il devrait avoir une note à 81 tardieu alors lui il a mis deux buts dans la victoire de 3 3-0 contre l'île donc il devrait avoir une note à 80 rodrigo alors lui il a mis deux buts dans la victoire du réal madrid 4-0 contre l'espagnol barcelone donc il devrait avoir une note à 83 gunter alors lui il a mis un but dans la victoire de fribourg 4-3 contre hoffenheim donc il devrait avoir une note à 86 à serbie alors lui il a mis un but dans la victoire de la lazio 4-3 contre spezia donc il devrait avoir une note à 86 bonucci alors lui il a mis deux buts dans la victoire de juventus turin 2-1 contre venise donc il devrait avoir une note à 87 la guardia alors lui il a mis un but dans la victoire de alaves de 1 contre villarreal donc il devrait avoir une note à 82 yuna et simone alors lui et d'amis deux buts avec l'athlétique bilbao donc 2-0 contre l'athlétique madrid donc il devrait avoir une note à 84 riman alors lui il a participé à la victoire de borum 4-3 contre le borussia dortmund lukebo alors lui il a mis un but dans la victoire de lyon 3-0 contre marseille donc il devrait avoir une note à 75 12 12 twine alors lui il a mis quatre buts dans la victoire de milton kane 5-0 contre plymouth argile brasier alors lui il a mis un but dans la victoire de brest 2-0 contre clermont donc il devrait avoir une note à 76 niacate alors lui il a mis un but dans la victoire de mayens 3-1 contre le bayern munich donc il devrait avoir une note à 81 modeste alors lui il a mis deux buts dans la victoire de colonne 4-1 contre hozburg donc il devrait avoir une note à 79 bericho alors lui il a mis trois buts dans la victoire de viking 5-1 contre hozson donc il devrait avoir une note à 82 holding alors lui il a mis un but dans la victoire de arsenal 2-1 contre westam alors là c'était soit lui parce qu'en fait dans le match d'arsenal c'est deux défenseurs qu'ils ont mis un but il y avait lui ou euh... je sais plus comment il s'appelle euh... l'autre mais il y avait le choix mais j'ai choisi lui parce que lui il n'avait pas encore eu de carte TOTW donc voilà et comme je sais que souvent euh... euh... il y a quand il y a deux joueurs ils prennent celui qui a eu le moins une carte spéciale donc j'ai mis lui alors après j'ai mis Bellotti alors Bellotti il a mis trois buts dans la victoire de Torino 3-1 contre Ampoli donc il devrait avoir une note à 84 Ake alors lui il a mis un but dans la victoire de Manchester City 4-0 contre Leeds donc il devrait avoir une note à 82 je crois qu'on s'approche de la fin là alors Alm lui il a mis trois buts dans la victoire de Elchborg 6-0 contre Dejerfors donc il devrait avoir une note à 75 ouais j'ai pas mis de joueur argent cette semaine je crois que lui c'est le dernier Surridge alors lui il a mis trois buts dans la victoire de Nottingham Forest 5-1 contre Swansea donc il devrait avoir une carte à 76 et voilà donc voilà gros gros joueur c'est pas extraordinaire il y a Son et pas mal quoi Bonucci à la limite mais bon il a pas une carte non plus extraordinaire donc voilà c'est pas oufissime cette semaine c'est c'est pas ouf encore heureux qu'il y a l'état de sa côté donc voilà ben là l'équipe et voilà les remplaçants et les réservistes donc voilà donc si vous avez aimé la vidéo ben pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine prédiction salut au revoir